assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh savez-vous de quoi le pervers narcissique est il réellement jaloux au delà bien sûr de la situation des biens matériels ou ce que vous voulez quelque chose de palpable il est jaloux de quelque chose qui n'est pas qui est concret qui est bien concret mais qu'il n'est pas palpable qui ne peut acheter parce qu'on pourrait se dire que pn peut faire certaines choses posséder certaines choses mais quand on regarde bien ça le rend pas plus heureux ça le rend pas plus heureux absolument pas il essaye il est dans cette course aux richesses cette course aux biens et dans cette course à l'ostentation de faire comme les gens elle est là où vont les gens etc il va être dans ça dans cette norme même dans au delà afin de afin de paraître afin de paraître et de se sentir exister il ya quelque chose qu'il peut pas obtenir c'est le charisme c'est le peintre la paix intérieure c'est le fait d'être rempli de plein de bonnes choses alors qu'il est vide il est laid et il est sale et ça il sait qu'il pourra jamais obtenir ces choses là voilà pourquoi il vous jalousent voilà pourquoi il vous jalouse au dessus tout et voilà aussi pourquoi il veut vous détruire au dessus de tout veut casser votre bien-être votre paix intérieure il peut vous égarer il veut vous piétiner non pas simplement pour vous dépouiller de votre argent ou est ce que je veux dire vous perdez quelque chose ceci ou cela on sait que tout se remplace mais pour vous vous éteignez une chose en vous il ya une lumière il ya quelque chose il ya une personnalité on sait le pn n'a pas de personnalité et ça il peut chercher dans tous les magasins les recoins faire le tour du monde ce que vous voulez séduire les gens machin il n'aura pas il sera toujours aussi vide vide lait sale ignoble ça il peut pas changer c'est un démon voilà alors ouais il pourra faire des choses dans la dunya pour aller là bas là bas avoir ceci cela montrer que dans lui même il est mal donc votre bonheur votre joie de vivre même avec rien ça le dégoûte le pn il se peut qu'il ait plus d'argent et c'est le propre du jaloux même du hasid de manière générale il se peut qu'il ait plus d'argent que vous mais qu'il soit plus malheureux que vous le pn il se peut qu'il fasse plus de choses que vous il va voyager plus que vous il va faire plus que vous mais les plus mal que vous au final c'est pas parce qu'il fait des choses ou qu'il a des choses qu'il est bien les mal parce qu'il est mal dans son essence et vous vous pouvez être bien aussi dans votre essence même avec peu même avec des moments simples c'est pas c'est pas comme on dit l'argent ne rend pas heureux l'argent ne fait pas le bonheur bon il contribue les biens matériels ça ne fait pas tout c'est pas parce que vous avez vous faisiez des choses que forcément vous êtes heureux c'est pas dit le bonheur c'est une quête avant tout interne très individuel très personnel et selon moi très spirituel aussi n'a pas de fois le pn c'est un diable voilà voilà ce qui se jalouse tant et voilà pourquoi il est temps temps mal au fond de lui ça pourra jamais le trouver le cherche mais ne trouvera jamais dès qu'il voit quelqu'un qui est qui briquet il lui est un peu qui va bien il faut qu'il le casse il faut qu'il le casse parce que ce quelqu'un représente tout ce qu'il ou elle bien c'est masculin féminin tout ce qu'il ou elle ne sera jamais tout simplement jamais 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 de sa vie quand on est vide on est vide comme disait l'autre quand on est con on est con quand on est vide on est vide quand on est sale on est sale quand on n'a pas de personnalité on en a pas le chercher un faire tous les magasins du monde faire le tour du monde en fait une grosse merde tu restera une grosse merde c'est tout alors que les gens qui n'ont pas ceci voilà en ce moment ne peuvent pas faire cela ça c'est très aléatoire ça va ça vient et c'est pas très important en réalité l'essentiel c'est ce que tu es c'est ta valeur c'est ta personnalité c'est ta richesse intérieure voilà voilà pourquoi il est autant jaloux et autant mal en lui-même on ne lui fait pas bon courage ni bonne chance ni plein de bonheur on lui souhaite de prendre des murs et d'enchaîner les échecs